Musique 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 Yo tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo wishlist. Avant toute chose j'aimerais juste m'excuser auprès de vous parce que vous l'avez peut-être remarqué mais je ne me réponds plus aux commentaires. C'est pas du tout que je veux pas vous répondre c'est juste que j'ai pas du tout le temps en ce moment avec les études et tout c'est super compliqué. Là pour vous dire j'étais juste en train de faire une disserte sur le droit et la morale c'est passionnant. Et du coup je prends une pause pour faire cette vidéo mais vos commentaires c'est juste que beaucoup voilà je commence à être un peu débordée et le truc c'est que j'ai pas envie de vous répondre à tous merci 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 à chaque fois qu'on me dit un truc gentil j'ai vraiment envie d'avoir une réponse individuelle pour chacun en tout cas je les dis tous ça y'a pas de soucis mais c'est juste que j'ai vraiment pas le temps d'y répondre je prendrai le temps ne vous inquiétez pas même si c'est dans deux semaines voilà mais je le ferai mais en tout cas pas tout de suite. Donc on est ici pour une vidéo wishlist alors avant toute chose je voulais juste vous dire que c'est pas des trucs que j'ai besoin fondamentalement c'est pas des trucs que je vais aller acheter après avoir fait cette vidéo c'est juste des choses dont que j'aimerais avoir tout simplement voilà j'aimerais les avoir j'en ai pas besoin c'est juste que parce qu'on va se mettre d'accord j'ai besoin de rien en particulier mais voilà c'est un peu des fantaisies quoi c'est juste si j'ai de l'argent de côté ou si on les offre bah je serai contente de les avoir donc voilà. Alors vu que les températures commencent à baisser je voulais investir dans une veste mais une veste de mi-saison quoi enfin pas un truc trop chaud parce qu'en fait j'ai déjà donc ce perfecto que je vous ai montré dans mon book que vous m'avez beaucoup demandé d'où il venait c'est une veste que j'ai acheté en fait au vestiaire donc je pouvais pas vous dire exactement le nom de la marque ils m'ont dit mais je me souviens plus du tout je leur demanderai à l'occasion mais c'est pas la marque qui est écrit sur l'étiquette je crois parce que ça me correspond à rien moi même j'ai cherché par la suite j'ai cherché avant de vous le dire mais voilà en tout cas j'ai essayé de vous le retrouver mais c'est une veste en cuir basique quoi avec du cuir retravaillé et c'est super cool pour les températures qui avoisinent les je sais pas 16-15 degrés mais après ça commence à faire trop froid du coup pour l'hiver l'année dernière je m'étais acheté une autre veste enfin plutôt un manteau une par K donc c'était celle-ci donc elle vient de chez The Coopers alors là pour le coup c'est le truc par moins 15 t'as pas froid franchement si vous voulez investir dans un manteau je vous conseille vraiment ceux de chez The Coopers vous mettez un débardeur en dessous par moins 20 degrés vous aurez pas froid c'est vraiment un truc de malade mais du coup elle est trop chaude donc il me fallait un truc un peu entre les deux et donc si vous me suez sur des réseaux sociaux je l'avais dit sur twitter que j'avais vu une doudoune qui venait de chez Maj alors là vous venez vous dire que je suis dingue parce que je viens vous dire que je voulais un truc entre deux et je vous parle de doudoune mais c'est vraiment une veste voilà dès que je l'ai vue c'était le coup de foudre au limite mais après j'ai été laissée en magasin et c'était pas du tout la même chose ça m'a un peu refroidie j'étais pas du tout convaincue du truc donc je suis allée encore chercher sur internet j'ai trouvé deux autres vestes donc une qui vient de chez Allsense et une qui vient de chez The Coopers alors elles sont toutes les deux complètement différentes celle de chez Allsense c'est beaucoup plus simple enfin elle me ressemble beaucoup plus tandis que celle qui vient de chez The Coopers c'est un peu pas trop mon genre mais je sais pas c'est beaucoup moins moi enfin je me vois beaucoup moins dedans mais elle me plaît quand même ce qu'il y a avec celle de chez Allsense c'est qu'elle se porte beaucoup plus avec beaucoup plus de choses je pense notamment avec des cols roulés etc je trouve qu'elle tomberait bien sur des gros pulls que celle de chez The Coopers elle est déjà pas mal imposante enfin elle est très concentrée sur le haut on va dire ça fait déjà une grosse pièce en haut et donc je me vois mal porter un col roulé en dessous ça fait vraiment bara quoi que celle de chez Allsense elle est vraiment elle tombe quoi elle tombe bien et elle est longue du coup ça attire pas l'attention juste sur le haut si vous mettez une pièce grosse en haut ça va pas trop choquer je vais plutôt m'orienter vers celle-là en plus les coloris sont super beaux elle est plus foncée que celle de chez The Coopers donc ça m'y avait mieux je pense parce que j'aime pas trop attirer l'attention enfin j'aime bien elle restait simple voilà toujours pour parler hiver, automne, baisse de température il faudrait que je m'achète enfin non il faudrait pas parce que j'en ai plein 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 mais j'aimerais investir dans une paire de bottines alors je ne sais pas du tout quel type j'aimerais je suis allée voir un peu vers les Vagabonds donc c'est une marque je sais plus suédoise ou un truc comme ça et il n'y a rien qui m'a vraiment transcendant enfin il n'y a rien de transcendant quoi j'aime beaucoup celle de la collection d'il y a deux ans je crois ou l'an dernier de chez Sandro vous savez c'est celle avec la chaîne de vin et ouverte tous les côtés ça c'est vraiment enfin ça j'aime beaucoup j'ai essayé de les trouver sur Vestiaire Collective mais je n'ai pas du tout réussi donc voilà je suis assez déçue pour continuer sur la lancée des vêtements j'aimerais avoir un pantalon de carottes couleur beige je ne sais pas comment on trouve la couleur mais voilà j'en ai déjà un en noir et j'aimerais beaucoup en avoir un en plus clair soit en gris soit en beige je trouve que ça fait super habillé même avec des baskets enfin moi je ne suis pas trop une fille à talons même pas du tout je pense que vous ne me verrez jamais en talons à part pour les grandes occasions ou vraiment quand je sors et qu'il faut mettre des talons je ne suis vraiment pas une fille à talons donc je ne mets beaucoup bah que des baskets ou des bottines quoi et je pense que et je trouve qu'avec des baskets un pantalon de carottes ça fait hyper joli donc voilà j'aimerais vraiment j'en avais vu un sur Asos White mais ça coûte super cher c'était à 90€ je crois autant je pourrais mettre le prix dans une veste enfin un truc qui me dure longtemps que dans un pantalon j'ai pas trop envie si j'en trouve pas d'autres je le prendrai peut-être peut-être pas on verra mais en tout cas si vous en trouvez par hasard si vous tombez dessus laissez-moi en commentaire pareil je vous demande beaucoup de commenter aujourd'hui pour continuer sur la lancée des pantalons je vais avoir envie d'un truc un peu bizarre mais je trouve ça trop trop beau après je sais pas du tout si ça va mal parce que j'en ai jamais essayé mais c'est un jogging en cuir alors je sais tout le monde va dire oh mon dieu de quoi tu nous parles mais je trouve ça tellement beau j'en ai vu sur le site sur Asos je traite beaucoup sur Asos j'en ai vu un mais tellement beau je trouve ça tellement beau on quitte un peu le monde des vêtements pour aller au rayon bougie alors oui j'ai pas du tout envie d'une bougie en kick candle ou bath and body works ou je sais pas du tout jewel candle enfin bref non pas du tout ça fait genre un an, deux ans depuis que j'habite à Metz que je passe pratiquement tous les jours devant le stand diptyque chez Printemps j'ai failli acheter pas avant-hier j'ai pris la bougie j'ai fait un tour dans le magasin et je l'ai reposé parce que qu'on se le dise 40 euros pour une bougie et c'est même pas le grand format en plus enfin le grand format il est à 60 euros mais je trouve ça complètement démesuré enfin après voilà c'est j'en ai envie je le sais très bien parce que j'ai été manipulée par la marque ou j'en sais rien mais c'est juste la marque quoi diptyque c'est genre le saint graal des bougies c'est euh... enfin... si j'en ai une un jour je pense que je l'aimerais jamais tellement je serais contente de l'avoir et je voudrais qu'elle soit immortelle enfin... voilà je m'en fiche du parfum je sais que c'est débile enfin je conçois totalement que c'est débile mais je veux juste une bougie diptyque pour dire que j'ai une bougie diptyque pour revenir un peu à la mode on va bien évidemment parler basket et s'il y a une paire dont je rêve nuit et jour ce sont bel et bien les easy boost euh... voilà quoi il y a quelques temps vous m'auriez demandé comment tu les trouves je leur ai dit dégueulasse enfin pas dégueulasse mais en fait je trouvais pas qu'elles avaient quelque chose de spécial par rapport... enfin... pour moi c'était juste une rush run créée par Kanye West et euh... et plus le temps passe plus... voilà... je l'ai vu tellement partout je l'ai vu en vrai surtout et ça m'a donné vraiment envie de me l'acheter après c'est un peu trop tard parce que je crois qu'elle était vendue vers à la base 300 euros, 250 et maintenant quand vous cherchez des easy boost sur internet vous les trouvez à 1000 euros enfin... c'est complètement euh... 1000 euros dans des baskets euh... non... même moi j'irai pas jusque là donc j'attends l'occasion rêvée enfin voilà... je sais que ça va être dur de trouver une basket enfin une easy boost surtout à ma taille euh... du coloris que je veux donc noire et pas chère par pas chère j'entends 400 euros voilà ou un 450 allez mais au delà euh... même... même 450 en fait c'est complètement abusé donc autant les autres trucs je pense que je vais les acquérir incessamment sous peu autant ça euh... comment vous dire que c'est pas près d'arriver encore et le dernier truc euh... que j'aimerais c'est un meuble pour euh... ma platine vinyle et euh... bah du coup mes vinyles aussi je m'avais vu un sur Urban Outfitters mais il est à 100 euros et 100 euros pour euh... de la ferraille j'ai pas trop trop envie euh... donc j'ai essayé de trouver un meuble un peu plus sophistiqué qui t'a payé euh... plus cher mais au moins je saurais pourquoi j'ai payé parce que je trouve ça vraiment abusé 100 euros pour ça donc j'ai essayé de trouver euh... j'ai pas trop d'idées pour l'instant euh... ma patine est sur une table avec euh... mes vinyles en dessous mais euh... j'aimerais vraiment lui trouver sa place soit dans mon appartement et pouvoir faire autre chose de ma table parce que c'est une table quand même euh... qui a coûté assez cher enfin c'est du bois flotté etc... et ça m'embête un peu qu'elle serve à tenir euh... mon tour de disque donc euh... voilà voilà tout le monde c'était une wishlist assez courte mais comme on se le dit encore une fois je n'ai besoin de rien euh... c'est juste les choses qui me font envie ces temps-ci si vous vous avez des envies spéciales dites les moi en commentaire pour la cinquième fois je vous demande de participer en commentaire j'espère que vous le ferez euh... donc voilà sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo plus élaborée et plus longue j'espère voilà bye